Musique Bonjour à tous, bonjour à vous Madame, Monsieur. Merci infiniment de nous retrouver sur les antennes d'Ekinos Télévisions pour cette nouvelle édition, nouvelle semaine en même temps. Nous sommes heureux de vous le dire, on aura pas mal de choses à nous partager ensemble et on tentera de mieux vider quelques sujets aussi importants retenus à l'occasion avec vous ce matin. Parlons encore ce matin de Sa Majesté, roi Sokondjou Jean Ramon, le roi de Bamendjou, doyen des chefs traditionnels, des Ingres, le régime des Biars et tous ceux qui ont plongé le Cameroun dans la décrépitude. Le chef encore a fait une sortie, vous l'entendrez, mais surtout on dira qu'aujourd'hui il reste l'un des chefs supérieurs qui prend tout le courage de dire ce qu'il faut dire au régime en place. Finalement, les chefs supérieurs du Cameroun ont-ils perdu leur langue ou pas ? Sa Majesté, le roi Sokondjou, en est-il la preuve réelle de ce que les chefs peuvent eux aussi se lever et donner leur point de vue sur l'appréciation ou encore la construction du Cameroun, voire l'évolution de la société actuelle ? On en parlera, mais surtout dire également qu'en ce moment il y a un projet de loi qui est en train de circuler depuis 72 ans sur les réseaux sociaux. On ne peut pas aujourd'hui vous donner exactement la source, mais ça fait parler tout le monde, un projet de loi porté sur la double nationalité ou encore sur le code de nationalité après l'adoption du projet de 1968 portant également justement sur ce code de la nationalité. Alors qu'est-ce qui se passe véritablement ? Est-ce qu'aujourd'hui les députés pourront assurément se dire que ce projet, ils vont l'accepter, l'étudier, l'enteriner ? 421 pages avec plus de 1200 articles, en combien de temps pourront-ils y travailler ? Et restituer au Cameroun, ce qui lui vaudra comme étant une loi sur la nationalité ou encore la double ou la multinationalité puisqu'on en parle aujourd'hui. La grande famille est là, Cholamem Batjoum, Boma Bengane, Karine Sontia, Dominique Audrey et avec elle encore nous passerons un moment exemplaire. Madame, Monsieur, asseyez-vous confortablement. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Notre mission, c'est de vous servir. Boma Bengane, Kandye, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Il commence à parler, je parle, il, c'est des anglophones. Surtout, il y en a un, journaliste à la CRTV, il s'appelle Laurence Kikishi. 2015, il sort un ouvrage complètement anglais, Requiem for the Nation. On lui reproche aujourd'hui, il vient de commettre un autre ouvrage, Réunification du Cameroun, Voici les anglophones. En fait, Kikishi voudrait dire que les anglophones ont été peut-être même les premiers à connaître, à vouloir un Cameroun réunifié, mais les Nations unies en ont décidé autrement. Pour preuve, il prend les exemples des partis politiques qui naissaient dans cette zone, toujours avec K pour marquer l'unité. Kikishi Laurence, journaliste à la CRTV, c'est déjà bon, c'est déjà bien pour la jeune génération qui n'a moins de 50 ans. C'est bon, ça porte, et surtout, ça veut dire qu'il y a des gens à qui parler lorsqu'on veut parler de la réunification. Quand je dis à qui parler, on me dit bien du côté anglophone du pays. Il y a des gens à qui les papas, les parents ont appris que le Cameroun, un un, est indivisible, et il veut rester dans ce sens-là. Merci, ses confrères Kikishi Laurence. Allez de l'avant. Je pense que vous allez trouver quelqu'un. Ou alors, nous souhaitons que le Cameroun vous écoute. Vous êtes peut-être le premier à écrire, mais nous savons que vous êtes des milliers comme ça, qui pensent de la même manière. Vos anglophones, mais également nos francophones, il faudra liquider un jour cet héritage colonial pour qu'on parle enfin Cameroun, entre Camerounais. Mise en place depuis, justement, la Société des Nations, on parle encore de 1915. Ça fait parler tout le monde, Madame M. Merci de rester sur nos antennes. Et il n'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'employé à la chaîne nationale, la CRTV, Kikishi Laurence a fait cette sortie, mais on s'en souviendra qu'il y a quelques mois, on parlait, bien sûr, de Cyril Kémenyeux, ancien de l'antenne régionale du Sud et qui, aujourd'hui, n'est plus au Cameroun, mais qui a choisi, justement, rompre le silence et dire ce qu'il y a lieu de dire pour une reconstruction efficace et efficiente du Cameroun avec valeur. Charles Amel Mbatiou, bonjour. Bonjour, M. Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue ce matin le ministre, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et Madame le ministre des Affaires Sociales, si jamais on en a dans ce pays. De plus en plus de jeunes sont rentrés de manière violente dans la consommation du tramadol. La délinquance juvénile est en train de prendre des proportions où, pour les moindres bagarres, c'est des couteaux qui sortent. Dans les familles, c'est des enfants qui se retrouvent, des jeunes qui se retrouvent à violer leur petite soeur. Consommation du tramadol. Pourquoi protéger ces barons qui, désormais, ont fait du tramadol leur médecin parce que, d'autres c'est très showant leographie des puits, Pourquoi consommez-vous la drogue ? C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Bafoussan est en train de battre les recons aujourd'hui avec le tramadol. Je ne parle pas de doigts, mais voilà les cas. Consommation de drogue par les jeunes égale violer les enfants à la maison, égale violence sur les parents. Mais posez-vous la question, le circuit justement pour que ce tramadol puisse arriver au Cameroun, comment ça se passe ? Qui sont ceux qui les vendent ? Qui sont ceux qui les liquides ? C'est comme la piraterie. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Dites-vous bien qu'avec 5500 employés licenciés d'Evecam, qui seront bientôt licenciés d'Evecam, le taux de consommation du tramadol et autres cannabis va augmenter. Et dites-vous aussi bien que les 38 jeunes qui ont été retirés de la rue dont on nous a parlé récemment là sont peut-être des jeunes virtuels parce qu'on veut bien voir ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils vont faire. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu de nous parler des chiffres sans toutefois nous montrer ce que ces jeunes sont devenus. Mais bon, on parle ce matin de ces docteurs et autres diplômés en PhD de l'université panafricaine pour le développement qui, selon le ministre de l'Etat, ministre des enseignements supérieurs, ne sont pas admis à intégrer les universités camerounaises en tant qu'enseignants, notamment parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus par l'état du Cameroun. Ça c'est bien. On verra ce que ça va donner puisque tout à l'heure également on va s'arrêter sur les écoles de formation. Aujourd'hui, on nous fait savoir qu'il y en a qui ont obtenu des licences professionnelles et qui ne sont pas reconnues par l'état du Cameroun. Et pourtant, je ne vais pas citer des écoles ici dans lesquelles nous avions fréquenté, on a une licence professionnelle, on a un master professionnel, on vous dit que l'état du Cameroun ne reconnaît pas ce diplôme, il n'y a pas de rapport entre l'université X d'ailleurs et l'université privée. Au Cameroun, on en parlera car il y a tous ces problèmes ce matin et nous interpellons véritablement le mystère de l'enseignement supérieur à bien s'armer car ce matin, on va donner tous les éléments autour de cette question. Allons saluer ce matin Dominique Audrey-Yenguelec. Bon début de semaine Dominique. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Ce matin, j'ai deux interpellations. On a un Camerounais, M. Albert Tanimbida, qui vit au Burundi depuis plusieurs années déjà et est porté disparu depuis sensiblement un mois. Des sites d'information ont relayé à plusieurs reprises cette information, mais malheureusement la diplomatie camerounaise reste silencieuse. Dans ce matin, j'implore humblement leur secours pour qu'on puisse retrouver ce Camerounais, cet entrepreneur et que sa famille puisse pouvoir retrouver la quiétude. À côté de ça Michel, on a la petite saison aujourd'hui et on est en train de voir l'incivisme de nos populations être étalées au grand jour. Vous rendez-vous compte qu'à peine il pleut, on retrouve des gens qui jettent les poubelles dans les rigoles et qui se permettent d'ouvrir leur fausse sceptique. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais beaucoup de Camerounais souffrent d'inondations aujourd'hui. Soit à cause de la qualité, du caractère réduit, menu des drains, mais aussi parce qu'on en a qui vivent dans des zones marécageuses. Conséquence, toutes ces matières fécales-là et tous ces déchets se retrouvent dans les maisons de nos concitoyens. Donc, si l'administration pouvait prévoir des sanctions pour toute personne qu'on retrouverait en train de jeter la poubelle dans les rigoles, ce serait une très bonne chose. En tout cas, Dominique Audrey, sur le sujet, voilà, posé ce matin, nous allons tenter de mieux vider cela également avec vos courants d'émission. Mais tout en rappelant qu'en ce moment à Konengi, il y a un Camerounais qui croupit. Il s'appelle bien évidemment Wilfried Siewe, ingénieur camerounais, vivant en Allemagne, qui a été confondu justement à ses activistes de la base. Aujourd'hui, il est à la prison centrale de Yaouni, Konengi. Jusqu'à présent, son procès n'a pas eu lieu. On ne parvient pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Le mec, il vit là-bas, dans la souffrance. Et il est important que nous interpellons les, on va dire, les organisations des droits de l'homme à aller mieux voir ce qui se passe à Konengi en ce moment avec l'homme, Wilfried Siewe. C'est très important. Laissez-nous vos messages tout à l'heure, madame, sur les plateformes 10, 12, le Zenith également, surtout la Facebook. Et la page Equinox TV, vous verrez l'émission en live. Laissez-nous justement vos messages pendant cette diffusion en live. Commençons déjà ce matin, Dominique Audrey. A mieux comprendre l'histoire que vous nous raconterez, il s'agit de quoi ? Oui, Michel, peut-être avant de commencer par l'histoire, je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs qui envoient les histoires. Beaucoup se plaignent de ce que leurs histoires ne sont pas racontées. Il faudrait qu'ils sachent que j'en reçois des tonnes et qu'il peut arriver que leurs messages aillent en bas. Donc ce n'est pas intentionnellement, toutes mes excuses, vos histoires seront déclamées ici. Donc ce matin, je vous raconte l'histoire de Didier. Didier a 20 ans et il est l'unique garçon d'une fratrie de 13. Donc ses parents, âgés respectivement pour son père de 89 ans et sa mère 66 ans. Il vit dans la ville de Douala où il poursuit ses études. Il vit seul. Il raconte que samedi dernier, de la semaine dernière, je veux dire, ses parents l'ont demandé de venir au village. Ce qu'il a fait, il s'est rendu illico-presco au village où ses parents lui ont dit qu'il fallait qu'il arrête ses études et qu'il devait se marier. Il dit qu'il a ri au nez de ses parents parce qu'il a pris ça pour une blague. Mais ses parents lui ont dit qu'on est très sérieux, il va falloir impérativement que tu te maries. On lui a même déjà présenté la photo de la fille en question qu'il est censé épouser. Le jeune Didier dit qu'il a essayé de demander à ses parents de lui donner une sorte de moratoire pour pouvoir terminer avec sa licence l'année qui arrive. Mais ses parents sont contre. Ses douze sœurs ont également essayé de parlementer avec ses parents. Ses parents ne veulent rien entendre. Il raconte que son père est le dernier de sa famille dont la seule assiste qu'on peut faire, c'est son père qui aura le dernier mot. Donc, le jeune garçon nous demande, est-ce qu'un homme n'est pas très jeune pour se marier à 20 ans ? Que dois-je faire ? Je suis perdu. Ok. On a très bien suivi l'histoire justement ce matin de me décontrer à 20 ans. Les parents lui imposent de convoler en juste noces. Mais la crainte des parents, c'est quoi concrètement ? Ils ne disent rien. Peut-être que c'est parce que c'est le seul garçon. Il n'y a pas d'explication pour qu'on veuille demander à son fils de cet âge-là de se marier. Lui veut rentrer à l'école pour ses études ? Je trouve que c'est précoce. C'est vraiment précoce. À 20 ans, on n'est pas vraiment mature. On n'est pas mûr pour pouvoir gérer un foyer. Un foyer est égal à, comme qui dirait, de l'amour dans un contexte moderne. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, on doit partager un certain sentiment. Et qui dit sentiment, dit profondeur, dit on doit chérir sa partenaire, on doit avoir une certaine affinité avec la personne. Sauf que ce garçon, dans l'histoire, il ne veut même pas rencontrer la fille parce qu'il n'est pas pour ce mariage-là. Donc tout simplement, en quelques mots, il faudrait que les parents apprennent à demander à leurs enfants quels sont leurs objectifs de vie, quelles sont les orientations qu'ils aimeraient donner à leur vie. Parce qu'à 20 ans, je crois qu'on a l'âge de décider de ce qu'on veut faire déjà de sa vie. Et que les parents doivent intervenir en tant que des personnes qu'on consulte, dont on demande l'avis. Et les avis, forcément, on ne les prend pas. On prend ce qui nous arrange généralement. Donc, à ses parents, moi, je lui demanderais de demander à ses parents de lui donner d'abord la possibilité de terminer ses études. Et aussi, si ses parents lui demandent de se marier aujourd'hui alors qu'il ne va qu'à l'école, comment est-ce qu'il va nourrir cette nouvelle famille ? Il va devenir un poids, une charge pour ses grandes soeurs. Donc, être un homme, c'est pouvoir assumer sa famille, assumer son foyer et s'occuper pleinement de sa femme. Et Didier, à 20 ans, n'en est pas capable. Donc, pour moi, vraiment, qu'il essaie de convaincre ses parents de toutes les façons, mais qu'il ne se marie pas, il n'est pas prêt. Vous pensez justement que le choix à faire, c'est de tout faire pour ne pas se marier. Et là, vous nous disiez justement dans l'histoire qu'en fait, la femme lui a été imposée. Oui, la femme lui a été imposée. On lui a déjà remis la photo de la fille en question. Il ne l'a jamais rencontrée. Le mariage n'est pas un jeu de hasard. Le mariage n'est pas un jeu de hasard. On ne peut pas, c'est pile ou face, elle est bonne ou elle est mauvaise. Les parents auraient dû multiplier les rencontres avec la fille en question. Habituer le garçon à cette fille et lui donner le temps peut-être de la connaître et de développer certaines affinités, certains sentiments pour cette fille-là. Maintenant, certainement, c'est par rapport à l'âge avancé de son père qui a peur de mourir et voudrait avoir un petit-fils, gna 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 gna. Mais tout cela, tout de même, ça s'explique et ça ne passe pas forcément par l'arrêt des études. Aujourd'hui, son fils, s'il ne termine pas ses études dans sa tête, certainement, il n'aura pas véritablement un emploi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire simplement avec le niveau 2 à l'université ? Vous pensez pour vous, Dominique Audrey, que les parents sont votre grade, ne comprennent pas grand-chose à ça ? Il n'y a que, si on s'en tient à l'âge de ses parents, il est clair qu'ils sont d'une certaine époque et ils ont des réflexions de cette époque-là. Malheureusement, on est obligé de faire avec ce qu'on a appelé la mondialisation, qui veut que les enfants aient leurs mots à dire. Dans les mariages forcés, les mariages arrangés, les mariages précoces, c'est d'une certaine époque. Et les conséquences néfastes ont été visibles. Jusqu'ici, dans tout mon parcours, moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a été précocement marié et pour qui ça allait marcher. La preuve, dans ma famille, il y a des cas qui sont légions. Ça n'a pas marché du tout. J'ai eu une soeur qui s'est retrouvée mariée à 14 ans, étant peut-être troisième femme d'un vieil homme qui a bousillé quasiment sa vie. Dans cette histoire, vraiment, ça ne marche pas. Pour les filles, tant que pour les garçons. Et pour cette histoire, c'est la première fois que j'entends qu'on force un garçon à se marier. Donc, qu'il essaye d'arranger cette situation avec ses parents et qu'il termine ses études, qu'il trouve un travail et qu'il prenne cette fille pour pouvoir, vraiment s'occuper de la femme en question. Tentons de comprendre également cette histoire ce matin avec vous. Charles Amel Mbatchou, l'histoire également pose un petit problème. Le garçon, il est jeune. Les parents lui imposent une femme. Il n'a pas de moyens. Les parents sont mourants, disons ça comme ça. Mais quand même, les parents ont 12 filles, vous avez dit. Oui, 12 filles et un garçon. Et il est le dernier né. Toutes les filles sont mariées et ont des enfants. Comment aider ce garçon à se retrouver ? Est-ce qu'il devra se pencher véritablement à la volonté de ses parents ? Ou devrait-il s'enfermer sa tête en disant, il y a quand même lieu de sauver ma vie proprement, moi aussi en tant que garçon, à 20 ans quand même ? Sur le point de vue de Bantou, il est vieux. À 20 ans ? Il est vieux. Il devrait être marié, monsieur Michel Mbatchou. Il est vieux. Sur le point de vue de Bantou, à 20 ans déjà, monsieur Michel, n'oubliez pas que de 0 à 10 ans, vous êtes esclave. De 10 à 20 ans, vous êtes disciple et de 20 à 30, vous êtes amis. Il est dans l'âge. Il est dans l'âge sur le plan de vue de Bantou. Vous savez, c'est pour ça que je n'aime pas trop les occidentalisés. Les occidentalisés ont mis un dieu devant, plus que le dieu qu'ils servent, qu'ils disent servir. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune planète qui s'appelle Jésus, aucune planète qui s'appelle Marie, aucune planète qui s'appelle Ange Raphaël. Il n'y a aucune. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler de la connaissance. C'est le premier point. Monsieur Michel Mbatchou, aujourd'hui, on dit, il faut aller à l'école. Le dieu qu'on a mis devant, c'est l'argent. C'est l'argent. Ah, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ci. Ah, je n'ai pas d'argent, comment je vais aider ma famille. Ah, je n'ai pas d'argent. On a l'argent lorsqu'on n'a pas d'argent, monsieur Michel Mbatchou. On a l'argent lorsqu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Sans ce moment même que vous avez l'argent. Tout à l'heure, je suis, Dominique Odez dit qu'il n'est pas prêt. On est prêt quand on a l'argent ? On est prêt à quel moment ? Quand on a l'âge, l'âge du mariage au Cameroun, c'est quel âge ? Donnez-moi l'âge dans la constitution. L'âge du mariage au Cameroun, c'est quel âge ? 18. Non, à 18, on est à 18. A 18 ans, c'est l'âge du mariage, à 18 ans. La fille m'a l'âge au Cameroun. Non, mais maintenant, la célébration du mariage. Ne m'éloignez pas. On est majeur à quel âge ? On est adulte, donc à 18 ans. Donc ça suppose qu'à 18 ans, on peut prendre ça. Il y a même 16 ans pour les femmes. Donc, monsieur Michel Mbatchou, avec des consentements. On est prêt quand on a le chez soi ? Ou est-ce qu'on est prêt parce qu'on a un travail ? Non. Je suis désolé, monsieur Michel Gatchou. L'école change des têtes qui devront être par la suite formées. Subit une formation pour être complète. La preuve, nous avons énormément de jeunes au quartier. Tu as quel diplôme master ? Tu as quel diplôme DEA ? Tu as quel diplôme licence ? Si l'école prédisposait au bien-être, monsieur Michel Mbatchou, tous ceux qui ont des diplômes, qui se plaignent d'être au chômage, devaient pouvoir être heureux. L'école n'est là que pour instruire. L'instruction, monsieur Michel Mbatchou, instruire, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à compter et se battre à raisonner. Parce que même ceux qui ont des diplômes ne raisonnent pas. Je dis bien sûr, se battre à raisonner. Parce que ceux qui ont des diplômes là, parfois, même si on a des têtes percées, permettez-moi l'expression, ils ne parviennent pas à raisonner. La preuve, on a eu des personnes comme Foto Victor, on a eu des personnes qui ont cadis de Foto, ce sont eux qui ne sont pas là à l'école, mais qui ont atteint les sommets. Ils ne sont pas là à l'école. Donc, placer cela, le postulat de l'école, comme étant le facteur de réussite de monsieur Michel Mbatchou, c'est échouer dès les premières heures. Et en ce qui concerne le mariage ? Je suis bien sûr de l'arrivée, monsieur Michel Mbatchou. À disciple, vous avez tout reçu de vos parents. De vos parents. À 20 ans, vos parents sont prêts à mourir. Aujourd'hui, nous laissons les occidentalisés, les orphelins qui souffrent. Beaucoup de gens font des enfants à partir de 35 ans. Quand l'enfant a 10 ans, vous êtes à 45 ans. Quand il a 20 ans, vous êtes à 55 ans, vous êtes fatigué. Vous ne pouvez même plus situer votre enfant. Vous ne pouvez même plus donner un conseil. Quand l'enfant a le plus besoin de vous à 30 ans, vous êtes à 65 ans, épuisé, rongé par un cancer, un diabète ou n'importe quelle maladie qui vous empêche de pouvoir suivre votre enfant. Raison pour laquelle, en Afrique, et c'est la raison pour laquelle les blancs, lorsqu'ils arrivaient, ils ont vidé les plus jeunes, les plus forts, les plus vigoureux de l'Afrique, laissant nos grands-parents descendant gravataires des vieux spermatozoïdes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de la peine à s'élever, parce que nous sommes les produits et les fruits des vieux qu'on avait laissés à l'Afrique. Les plus jeunes sont allés, regardez comment ils ont conçu les robes. Donc, le postulat, c'est, faites vos enfants 20 ans. Quand vous aurez 30 ans, l'enfant aura 10 ans. Quand vous aurez 40 ans, l'enfant aura 20 ans. Quand vous aurez 50 ans, l'enfant sera 30 ans. Vous aurez pleinement le temps. Beaucoup de jeunes filles, regardez, lorsqu'on fait la fête des pères et des mères, regardez comment les gens pleurent à leurs parents, parce que les parents n'ont pas la possibilité. Les parents font les enfants vieux, vieux, parce que le gars dit, attends, non, cet enfant doit se marier, il doit se marier, suivre la volonté de son père, se marier, et continuer, s'il veut, à s'occidentaliser dans l'école, plutôt qu'apprendre. Parce qu'un père qui a réussi à faire 13 enfants, forcément a des champs, forcément a des activités qui permettent de vivre. C'est à cet enfant de comprendre qu'à côté du savoir, il faudrait avoir le savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est l'école de la vie. C'est les deux choses primordiales que le parent doit dire. Merci, cher Laman Batchou. Karine Sontia, l'histoire de ce matin. Il faut certainement que ce garçon, je veux dire, garde un conseil de vous aussi. Que lui dites-vous ? Il peut bien procéder par négociation, son papa comprendra. Il ne lui reste plus qu'un emploi, avoir sa licence. Et c'est peut-être la raison qui pourrait l'accompagner dans sa négociation. Mais il y a quand même que le mariage, on n'est jamais trop près. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un manuel de formation en mariage. En tout cas, moi, je ne connais pas s'il existe. Il n'y a pas un manuel de formation en mariage. Genre, si ta femme arrive chez toi, tu ne dois pas battre sur elle, tu ne dois pas faire ci et tout. Je ne pense pas qu'il y ait un manuel qui dit à un homme comment il doit se comporter dans le mariage. Mais il y a quand même un code du mariage en société. Ce n'est pas le manuel du mariage. Oui, mais il y a un code qui encadre quand même. Le code ne vous dit pas ce que vous devez faire. Le code vous dit ce que vous risquez si vous n'allez pas le faire, si vous n'avez pas fait certaines choses. Donc, je dis, il n'y a pas un manuel qui dit dans le mariage, voilà comment vous devez faire. Ce que je pourrais dire à ce jeune garçon aujourd'hui, c'est de négocier avec son papa. Il n'a plus qu'un an pour la licence. Ce qui est vrai, même s'il réussit à avoir sa licence, ce n'est pas forcément qu'il obtiendra un travail. Il n'a que 20 ans et c'est bien aussi d'avoir des enfants très tôt, de se marier très tôt. Question de grandir avec ses enfants tel qu'on le dit. C'est vrai parce que lorsque vous voyez des parents qui ont fait leurs enfants à 17 ans et qu'aujourd'hui ils entrent en 5 ans, lorsqu'ils vous montrent leurs enfants, vous avez envie d'être vous aussi maman. Maintenant, est-ce que c'est forcément la raison pour laquelle ils devraient s'y mettre ? Il faudra qu'ils finissent d'abord par accepter ce qu'ils veulent faire parce que ce ne sera pas un bras de fer. Il ne faudra pas qu'ils disent que je ne fais pas. Comment vous allez me forcer ? Ou les parents disent, tu vas faire, on va voir comment tu ne vas pas le faire. Vous voyez un peu, donc il ne faudra pas que ce soit la force ou encore un bras de fer. Il faudra qu'il y ait une négociation. Et maintenant, au préalable, il faudra qu'en dehors de la photo, qu'ils puissent rencontrer la fille en vrai et qu'ensemble ils négocient de comment ça va se passer. Parce qu'au final, ils seront deux à décider que papa, ok, voilà le moment que nous on a choisi. Parce que... Il refuse de m'y contrer, dites-vous. Il refuse de rencontrer la fille. D'accord. Le garçon ne veut pas rencontrer la fille ? Oui. Ça veut dire qu'il est dans la position de bras de fer et ça ne va pas marcher. Pas du tout. Peut-être qu'il n'aime pas la fille, vous dites quoi ? Non, ce n'est pas une affaire. Parce que les parents peuvent avoir pris cette décision parce qu'ils ont appris qu'à Douala ou en ville, là où ils fréquentent, il fait des tours de passe-passe dans sa chambre. C'est devenu un laboratoire, par exemple. Et du coup, les parents disent, ok, puisque ta chambre est aussi un laboratoire, on préfère que tu aies une femme tous les jours, que tu vas voir tous les jours, question de ne pas changer. Peut-être que c'est ça. Il y a des... Peut-être aussi les parents ont étudié la fille. J'ai un oncle comme ça à qui ma maman a obligé. Elle m'a dit obligé jusqu'à aller dire que comme tu ne veux pas la femme, c'est-à-dire la femme est enceinte et il dit qu'il ne veut pas, il veut l'enfant, mais il ne veut pas la femme. Ma mère a dit non, tu ne peux pas faire ta chambre en laboratoire et maintenant que le résultat tombe, tu dis que tu ne veux pas la femme, mais tu veux l'enfant, vous allez vivre ensemble. Donc, je pense quand même que dans cette situation-là, il faudra qu'il finisse d'abord par accepter qu'il peut se marier tôt. Et après cela, maintenant, il peut procéder à une négociation avec la fille en question. Parce que s'il ne la rencontre pas, il ne pourra rien décider. Encore qu'il est le seul garçon et les filles n'ont pas pu négocier. Donc, vraiment, il faudra qu'il se calme et qu'il ne prenne pas la posture de la force. Qu'il prenne la posture de celui qui écoute d'abord et qui va négocier après. Un disciple ne peut pas faire le bras de fête, je suis désolé. Mais c'est pourquoi je dis qu'il peut négocier. Il n'a pas à négocier. C'est une injonction parentale qu'il faudrait assumer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le lui dit. Voilà, très bien. Boban Bengan, vous parlerez également sous ce plateau en tant que sage également. Mais surtout, celui-là qui comprend mieux les questions liées au mariage de ses enfants. On sait que pour des filles aujourd'hui, il faut qu'il y ait des consentements parentaux. Parce que même à 16 ans, les gens peuvent se marier au Cameroun pour la femme. Mais à 20 ans pour un garçon comme celui-là, il y a quand même encore lieu de l'accompagner. Il faut qu'il y ait au moins ton bonbon Bengan, quand même 20 ans, on peut dire 24, 25, oui au max. Il faut qu'il y ait au moins la chambre de s'encadrer pour pouvoir mieux s'encadrer sa famille demain. Attendez, son papa a cet âge-là, sa maman aussi. S'il meurt, qui va l'encadrer ? Si les parents décèdent, qui va l'encadrer au garçon ? Oui, qui va l'encadrer ? Et les filles, non. Les filles qui sont allées au mariage, non. Mais elles ont un beau. Mais elles ont un beau qui encadre. L'histoire du jour nous ramène deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est ce que nous appelons la théorie de la complexité. Et c'est ce que les occidentalisés ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas au même moment chanter, défier, accepter qu'une fille de 15 ans peut aller en mariage en France et qu'un garçon de 20 ans, lui, ne peut pas se marier. Quand même, soyons sérieux. On a applaudi jusqu'à attraper le ciel. Lorsqu'on a adopté une loi en France, on dit qu'une fille de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentants. J'imagine que si c'est les bantous qui avaient imaginé, on aurait dit comment les bantous sont rétrogrades. Ils sont même, je pense, à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais voilà, c'est ça le truc. Voilà ce que la hausse amène. Justement, en fait, parce qu'ils ne savent pas gérer les contradictions sociales. Première chose. Deuxième chose. Comment on accompagne l'enfant mariage ? Cet enfant, il doit se marier. À 20 ans ? À 20 ans. Croyez-vous qu'il a la sagesse nécessaire ? Regardez où vient le problème. Le problème vient de ses soeurs. Pourquoi les parents ont tout fait pour avoir un garçon ? C'est le Benjamin. Il a 20 ans. Toutes ses soeurs aînées sont mariées. Qui va prendre la cuisine de sa maman ? C'est sa grande soeur qui est mariée quelque part, qui viendra lui dire que maman pouvait faire ci, qu'il pouvait faire ça ? Soyons sérieux. Et après, les occidentalisés viendront nous dire, mais il est incapable de se soigner, n'est-ce pas ? Il y a même ses grands-sères, il peut même appeler maman, pouvait même l'accoucher. Il y en a même qui ont des enfants plus âgés que lui. Mais il est leur père. Il doit donc se marier, justement, avoir les bénédictions de ses parents, pour qu'il puisse asseoir son autorité de papa, même à partir de la fille aînée. Parce qu'il devient, il est leur papa. Comment pourra-t-il donc administrer l'héritage de papa ? Si papa lui-même ne lui donne pas les rudiments, et on donne les rudiments à côté, vous devez avoir une femme à côté de vous. On ne vous donne pas des rudiments comme ça. D'accord. Il y a un proverbe qui dit, en fait, En fait, ça veut dire quoi ? On ne peut pas vous confier une famille tant que vous n'êtes pas marié. Karine, ma fille, parle de code. Ça existe, ma fille. De quoi, mon nom ? Code de la famille, le règne manuel qui dit, lisez la charte de Cancan de 1222. Vous allez apprendre comment l'article 14, par exemple, qui dit, N'offensez jamais les femmes, nos mères. Cet enfant va l'apprendre comment ? Et au-delà de ça, il y a la charte de Mbok qui a gouverné le monde, 5000 ans avant Jésus-Christ. Qui parle de mariage ? Oui, tout est dedans. Mariage, seul, polygamie, un titre des filles. Les enfants nés, lorsqu'une fille accouche avant le mariage, quel est le statut des enfants ? Donc, cet enfant, laisser-le prendre les bénédictions de son père, il sera plus sage que ses soeurs aînés, à qui il peut même appeler maman, parce qu'il y en a qui ont des enfants qui sont plus âgés que lui. Donc, il a, papa va lui donner toute la substance, et là, Dieu sait faire les choses. Que papa, 90 ans, il va installer son fils avec toutes les bénédictions. Mais s'il l'arrête, s'il refuse, il sera célibataire à vie. Très bien. Espérons justement qu'il nous entend ce matin, et que le message lui a été véritablement transmis, à la fois, malgré, on va dire, la pluralité des opinions sur ce plateau. Karine Santia, Dominique Audré, Mont-Bengain, surtout, Charles Amel Mbatchou. Vous savez, c'est les traditionnalistes en même temps, et nous respectons ses volontés. Karine Santia pense pour sa part qu'il devrait négocier ses parents. Pour qu'on lui laisse au monstre une marge de manœuvre. Question pour lui de finir ses études, et peut-être aussi de voir comment s'engager véritablement. Mais, bon, on pense pour ça, pas également qu'il faudrait revoir les bénédictions parentales pour mieux poursuivre le projet d'une famille unie avec le temps. Mais Dominique Audré, très loin de cette insertion. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que direz-vous justement à ce garçon ce matin ? Quels conseils vous lui renverrez ? Laissez-nous vos conseils sur la page 10-12 de Zénith, ou encore sur la page Equinors TV. A l'instant, madame, messieurs, allons voir ce que Charles Amel Mbatchou nous a réservé ce matin dans le cadre de la colère. La colère de Charles Amel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion liée au processus de contractualisation des diplômés au sein de la fonction publique au Cameroun, qu'à des étudiants diplômés de l'École nationale des eaux et forêts et de la FASA. Les diplômés des eaux et forêts de l'Enef et de la FASA sont en colère. Comment comprendre que le défaut de contractualisation en nombre conséquent des élèves sortis des écoles de formation de Balmaillot et de Tchang semble ne pas inquiéter du tout le gouvernement, pourtant ce n'est pas les besoins qui manquent. Quelqu'un avait dit, le Cameroun est formidable. Vous-même, vous connaissez l'affaire, vivons seulement. Comment comprendre que le titulaire de tenue Kaki, verte, des revères des dix régions de ce pays, ne soit point encore intégré à la fonction publique après la formation professionnelle à l'Énef, attendez, École nationale des eaux et forêts du Cameroun, vieille institution de formation, créée en 1949 sous l'appellation de CAF, Centre d'apprentissage forestier par l'administration française. Plusieurs filières sont concernées par ce chômage. La TEF, agent technique des eaux et forêts, technicien des eaux et forêts, technicien supérieur des eaux et forêts, ingénieur des travaux des eaux et forêts, ingénieurs des eaux et forêts. Peut-on dire avec certitude que cette école paramilitaire, unique dans la sous-région Afrique centrale, forme encore des éco-gardes et a un parcours paramilitaire spécifiquement dédié à la protection de nos aires protégées, la lutte pour le maintien de la stabilité écologique et des écosystèmes forestiers, la lutte contre l'exploitation illégale et anarchique de nos ressources forestières, la lutte contre le braconnage, la protection des populations désemparées devant la divagation des fauves protégés de la catégorie A. Comment comprendre le fait pour l'administration camerounaise de refuser de manière volontaire une main-d'œuvre assez importante lorsqu'on sait que ce n'est ni le matériel, encore moins l'argent qui manque. Rappelons-nous qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, deux lions, pardon, quatre, étaient en divagation dans le Mbamekim, à Yoko, Gambetika et Ntui. Au lieu de récriter la piste cameroonais des éco-gardes, le ministre Jules Doré Ndongo a préféré faire venir à grands frères, un Allemand, toute son équipe, son matériel, affrété dans un avion pour venir combattre les lions au Cameroun. Comment expliquez-vous que le MINFOF est deux avions pour surveiller les forêts des ultra-légers motorisés utilisés non pas par des spécialistes, mais plutôt par l'armée qui les a corporalisés, abandonnant les diplômés au chômage, tout simplement parce qu'ils ont choisi de ne faire qu'une seule chose, délivrer des titres d'exploitation à leurs amis contre une rétro-commission importante. D'ailleurs, allez voir comment vivent les fonctionnaires du ministère de la Forêt et de la Faune pour comprendre de quoi je parle. Comment comprendre que le nombre de places dans le cadre du recrutement des éco-gardes dans la fonction publique camerounaise a considérablement baissé, allant de près de 800 à 45 éco-gardes je dis bien de 800 à 45 éco-gardes de 2006 à 2018, soit une baisse drastique de 94% des effectifs recrutés, entraînant de fait une énorme porosité de nos aires protégées, traduit par un manque de clients du personnel tant dans les structures déconcentrées du ministère des forêts et de la Faune que dans les aires protégées relevant du ministère des forêts et de la Faune. Pourtant, ce ministère fait de costauds chiffres avec un petit budget. Savez-vous que le budget du MINFOF est de 17 milliards de francs CFA alors que la forêt et la faune produisent à elles seules environ 13 milliards en termes de recettes ? Savez-vous qu'il y a à peine 3 mois, 14 personnes ont été contractualisées, tous des civils, dans un corps paramilitaire au détriment des forestiers formés ? Grave encore, 141 personnes viennent encore d'être contractualisées, toujours des civils, avec quelques 2 à 3 forestiers, pourquoi tant d'injustices réservées aux étudiants de l'Enef et de la Faza-la-Bacham ? Exemple, savez-vous que la seule surveillance du parc national de Boubadjida qui avait fait l'objet du massacre des éléphants en 2012 par l'équipe du conservateur exigerait un minimum de 1 500 écogardes ? 1 500 écogardes uniquement pour le parc national de Boubadjida. Si l'on suppose qu'un écogarde couvre chaque mois à lui seul 220 hectares, allez donc voir sur le terrain pour vous rendre compte qu'il n'atteigne même pas 500. on comprend pourquoi est-ce qu'on massacre tant les animaux de ce côté. Posez-nous la question au ministre Jules Doré-Ndongo de savoir pourquoi est-ce qu'il néglige ces pauvres. Comment comprendre qu'il se refuse à comprendre qu'avec ces 17,5 millions de forêts exploitables et ces 3,913,713,7 hectares d'air protégés répartis à travers le pays les besoins en termes de ressources humaines sont indéniables ? Savez-vous que la formation à l'Enef tente à la FASA sont passées de 180 à plus de 300 places désormais ? Savez-vous qu'à ce jour le Cameroun compte plus de 2 000 forestiers formés mais sans emploi dans notre cher et beau pays ? Ce n'est pas le travail qui manque mais c'est les réseaux qui compliquent le travail. Comment comprendre que le concours d'intégration des éco-gardes à la fonction publique qui était annuel parce qu'organisé au même moment avec tous les corps de la production rurale a étrangement changé ? En 2019, ils n'ont pas composé. Ne parlons pas de 2020. Comment comprendre que perdus dans des promesses, les jeunes aujourd'hui se retrouvent à l'abandon ? 2 000 éco-gardes formés, 300 tours récemment, les neufs, la phase A. Pourquoi les avoir créés ? Si on finit, on va les cracher au visage. La colère de Charles a même battu ce matin, Madame, Monsieur. Vous le savez, dans l'ouvrage de Machiavel, il disait encore là-dedans, je vais tenter de paraphraser rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Machiavel pense que lorsqu'on a le pouvoir, on fait tout pour le maintenir, on fait tout pour le conserver. Mais une question est évidente ce matin, à la suite de cette chronique que nous a léguée Charles Amelbatiou autour de la gestion liée au processus de conceptualisation dans la fonction publique. À quoi ça sert d'avoir le pouvoir si on l'aura pour tuer justement ces ouailles ? À quoi ça sert d'avoir le pouvoir si on ne pourra pas être capable de donner une solution évidente aux citoyens et de leur permettre de vivre une vie aisée en tant que citoyen ? On a peut-être, avec la sortie, Charles Amelbatiou ce matin, interpellé le ministre Jules Dorén-Dongo à se demander véritablement qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est au courant de la situation ? Est-ce qu'il y a une solution qui a été donnée 2019 ? Pas de composition 2020 non plus. Qu'est-ce qui se passe dans cet écran ? Je vous pose la question ce matin, au-delà du fait que Charles Amel, en clamant cela, il a très bien dit le Cameroun est un pays formidable vivant seulement. Doit-on continuer à vivre sans rien faire ? Sans rien dire ? Malgré les colères comme cela qui sont exprimés ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a plus de 2000 citoyens camerounais formés dans des écoles pour des questions liées à la forêt mais qui sont inexploitées aujourd'hui. Il y a 2000 déjà sortis déjà sortis le Cameroun compte 2000 déjà sortis mais pas actifs et il y a 1000 qui sont encore là en train de végétaires qui sont sortis qui végètent donc ça fait un total Comment expliquer une telle inertie dans ce domaine précisément et sur la forêt que nous connaissons chère aux Africains ? Non, je pense que la formule est simple et tout le monde connaît il faudrait seulement que les Camerounais adoptent comme on dit au quartier attache le cœur attache le cœur veut dire quoi ? veut dire que la célèbre fameuse formule que nous tient en état de sommeil qui dit on va faire comment ? Qu'on transforme cette formule-là en action on transforme cette formule-là en action on sort du on va faire comment ? Oui, oui, on sort du on va faire comment ? Pour dire voici ce qu'on va faire désormais dans le voici ce qu'on va faire désormais pour le cas qui nous concerne aujourd'hui de haut et forêt ils doivent commencer à former des collectifs former des collectifs de la promotion telle collectif promotion temps et revendiquer leur intégration parce que vous ne pouvez pas me dire ça ne peut même pas être compréhensible que vous soyez dans un pays où tout est à faire et on dit aux jeunes surtout formés qu'il n'y a rien à faire et vous restez tranquille il ne me semble pas que Jésus et Mahomet vont se rencontrer au ciel un jour pour réunir faire une assemblée générale des saints et des anges décrétés ou alors prendre une résolution qui dit à partir du 9 novembre 2020 le Cameroun aura ci aura ça il n'y aura jamais une telle assemblée pour le cas qui forme des collectifs par promotion mais regardez comment on a tué ça dans toutes les écoles de formation d'abord à partir de d'ici on dit élèves ressortissants de élèves étudiants l'association des élèves étudiants sortant de y compris j'ai même vu une bande une bande annonce qui passait dernièrement où l'association des anciens d'élèves de l'INJS sort des djoum ici des djoum originaire des djoum ont reporté leur assemblée générale attendez quand vous êtes donc à l'INJS ressortissants c'est pourquoi vous faites une association non mais ça regarde dans quelle connerie on nous envoie au lieu d'être dans une association j'allais dire nationale qui est par exemple l'ADEC l'association qui défend les droits des étudiants on devrait avoir autant de syndicats d'association et par promotion de ces écoles de haute forêt précisément pourquoi parce que nous avons une forêt dans notre zone de la l'ACAC une forêt et chaque fois il y a des séminaires des séminaires mais quelle est la politique de protection de la forêt que l'état a mis en place peut-être il y a une politique mon bengam mais demandez-vous mais pourquoi ne communique pas tant sur ces formules pour dire aux Camerounais voici ce que nous avions élaboré pour la protection de nos forêts étant donné qu'on a 2000 Camerounais formés sortis justement de nos écoles notre école des eaux et forêts est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est au-delà de l'inertie mais de la méchanceté de la part justement de ces gouvernements absolument c'est ça le mot c'est la méchanceté c'est la méchanceté c'est tout car il sentia également votre avis ce matin sur la couleur de Charlamagne Batou c'est ahurissant c'est choquant c'est énervant même à la limite mais est-ce qu'on n'a pas le droit de se dire en tant que Camerounais on va quand même se lever en je veux dire stop monsieur les ministres stop monsieur les gouvernants arrêtez ce que vous faites donnez-nous ce qui nous est de droit nos emplois notre emploi notre travail arrêtez de les confisquer si vous voulez savoir où se trouvent les ingénieurs des eaux et forêts du Cameroun allez devant toutes les entreprises de banques qui ont les vigiles et les agences de recrutement formation et placement des vigiles vous allez les retrouver là-bas pourquoi ? parce que j'en connais tellement qui se sont reconvertis parce que après être sortis de l'école que vous soyez deuxième de la promotion premier de la promotion si vous n'avez pas le bon réseau vous n'allez pas être recruté on s'en fout de qui vous êtes de comment vous avez fait pour y arriver d'abord qu'on se pose les questions de savoir comment vous avez fait pour entrer d'abord aux eaux et forêts je connais particulièrement quelqu'un qui est devenu vigile donc naturellement il se lève le matin il porte sa tenue jaune il passe de placer devant une banque c'est son travail là-bas cette histoire des eaux et forêts et leur formation est encore très très importante je ne sais pas pourquoi au Cameroun on réussit à minimiser les choses qui ont de la valeur un ingénieur ou encore un agent des eaux et forêts ou un éco-garde est un militaire d'une autre manière parce que leur formation intègre la manipulation des outils de défense ce qui fait que dans une crise par exemple dans le nord-ouest ou le sud-ouest par exemple lorsqu'on vous dit que les assaillants ils sont dans la forêt il faut quelqu'un qui maîtrise le déplacement en forêt pour pouvoir y être il faut quelqu'un qui maîtrise le paysage forestier comment est-ce qu'on fait en forêt pour se cacher comment est-ce qu'on fait en forêt pour survivre pour pouvoir mener les actions là-bas si vous voulez attraper quelqu'un qui est en forêt vous n'allez pas prendre un simple policier qui a fait sa formation à Muyuka pour l'intégrer là-bas il faut quelqu'un qui maîtrise les déplacements en forêt pour y être c'est pour ça que vous allez voir que même lorsque dans les films lorsqu'on recrute des mercenaires on ne recrute pas n'importe quel mercenaire pour n'importe quelle localisation parce qu'on sait qu'il y a des déplacements qui sont en fonction du territoire un autre cas qui peut nous inquiéter aussi ce matin lorsqu'on vous dit qu'en 2020 on a recruté par exemple 550 écogardes pour peut-être 3000 qui sont déjà en réserve depuis des années qui n'ont jamais pu goûter au travail comment est-ce que vous faites des autres s'il vous plaît c'est le personnel civil c'est pas des écogardes c'est pas des gardes sorties c'est le personnel civil il n'y a que 2 à 3 écogardes ou techniciens récultés parmi les 50 qu'on a demandé ça veut dire que les professionnels qui ont été formés pour l'activité ne sont pas sur le terrain ceux qui sont sur le terrain c'est des gens comme vous et moi qui avons appris à parler au micro certains qui vendaient les tomates au marché on a dit gars il y a un réseau tu peux aller là-bas déposer tes dossiers déposer ses marres on va t'appeler vous voyez donc c'est tellement c'est tellement léger que vous avez l'impression que les personnes qu'on a mises sur place ne sont pas là pour servir la nation et après on va vous dire qu'ils n'arrivent pas à tracer un lion ils n'arrivent pas à tracer une vipère ils n'arrivent pas c'est n'importe quoi si on ne peut pas recruter qu'on ne formait pas car il s'en tire pense justement ce matin c'est peut-être du n'importe quoi ben Charles Lambert qui se fait en disant que l'été est fauché on vous a entendu sur le coup nous vous en prie pas donnons la parole de Méné Gaudré également qui va nous donner son point de vue sur cette colère exprimée ce jour avant d'aller lire ce que les téléspectateurs millions qu'ils sont nous donneront comme point de vue Dominique Gaudré c'est quand même assez compliqué quand même que l'on ait 94% justement des effectifs recrutés une baisse drastique on est parti de 800 à 45 on est parti justement de 800 à 45 c'est un recrutement de 800 à 45 de 800 à 45 personnes recrutées donc 94% en termes de baisse drastique mais la forêt n'a pas diminué la forêt diminuée on a coupé on ne fait que c'est des bois ça sort tous les jours peut-être c'est aussi pour ça le bois sort l'écosystème est perturbé alors votre avis Dominique Gaudré je ne vais pas être très long parce que la colère de M. Batchou aujourd'hui était très claire vraiment c'était le français que tout le monde pouvait comprendre ce qui m'énerve dans cette histoire c'est que ces jeunes là qui sont en collectif aujourd'hui et qui sont indignés se sont rapprochés de deux ministères et là-bas on ne les a pas gérés vraiment c'est justement cette attitude qui va pousser des gens à faire des choses des choses qui seront repréhensibles après parce que lorsqu'on vient vers vous on vient même humblement vous demander une chose qui nous revient de droit vous nous rabrouez et c'est ce qui se passe avec ces jeunes aujourd'hui malheureusement on a des personnes qui sont à notre tête qui brillent par cette désinvolture ce mépris envers des citoyens camerounais vous avez dit mépris oui c'est le bon mot peut-être mépris est même joli il nous gère comme de la merde tout simplement vous savez que même piétiner on n'a même pas envie de piétiner ça parce qu'on va se salir c'est comme ça qu'on traite les camerounais aujourd'hui comment vous pouvez m'expliquer que des personnes qui n'ont pas reçu de formation se retrouvent à des emplois où des gens ont été formés comment ça s'explique moi je me suis même dit certainement si on a même accès aux fichiers des gardes forestiers vous verrez qu'il y a des gens là-bas qui sont censés avoir un travail et ouvrent les salaires si on met une bonne enquête on aura des résultats probants avec même les noms des gens qui ont été recrutés qui touchent tous les mois si on va même fouiller un peu plus loin si monsieur Mbatchou dit qu'aujourd'hui c'est 45 personnes simplement qui travaillent ça veut dire que les 45 personnes travaillent pour combien de personnes pour combien de personnes dans ces forêts-là on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça il y a une organisation la WWF qui apporte des appuis au Cameroun dans la lutte contre le braconnage tous les jours on arrête des braconniers tous les jours on nous brandit des campagnes et autres vous ne voulez pas qu'il y ait des braconniers qui sera là pour surveiller pourtant la loi la loi camerounaise prévoit un emprisonnement de 3 ans et des amendes pour quiconque on trouve avec ne serait-ce que l'angle d'un éléphant qui aura été abattu mais qui sera donc sur le terrain pour arrêter les braconniers s'il n'y en a personne moi je vois une administration complice dans cette histoire-là ce sont des personnes qui sont de mèche avec ces bras je suis désolée on est obligé de s'en tenir à ça à moins que vous nous prouviez le contraire et que vous donniez du travail à ces gens-là vous devez employer ces jeunes Camerounais aujourd'hui on aura nos frères qui seront dans la rue ils seront dans la rue ça ne nous plaît pas mais comment on fait il faut qu'ils doivent nourrir leur famille ils doivent pouvoir vivre ils ont payé des formations pour ça et il est inamistique que vous preniez vos petits copains vos neveux qui n'ont pas de formation qui n'ont pas de qualité pour les mettre à ces postes-là n'envoyez pas les gens dans la rue ça doit s'arrêter il y en a marre gardez la parole en même temps parce qu'on reviendra avec vous dans un instant pour mieux vider ce sujet et nous prononcer sur le courroux que l'on est en train de faire grandir aujourd'hui au Cameroun c'est assez dangereux quand même parlons-en dans un moment madame et monsieur on se retrouve bon retour madame et monsieur bon retour à vous bienvenue installez-vous encore pour la deuxième partie nous aimerons ce matin rappeler que nous avons un activiste bien connu au Cameroun respectable au travail qu'il fait au quotidien étant autant bien que mal à sa façon d'instruire d'éduquer de sensibiliser les Camerounais sur les réalités qui sont des nôtres il s'agit bien sûr de l'activiste Essama il y a des semaines ici nous vous rappelions que la moto d'Essama a été confisquée ces trois motos ont été confisquées et on n'explique pas comment au Cameroun quelqu'un qui n'est pas un problème pour la société on trouve quand même l'occasion de dire aujourd'hui que sa moto a été confisquée parce que l'ordre vient du gouverneur de la région du littoral et le gouverneur justement a donné l'injonction a fait l'injonction au préfet le préfet aurait fait au sous-préfet ainsi de suite voilà les raisons que nous nous donnons pour confisquer ces trois motos et comment peut-on expliquer que l'on confisque les motos d'Essama que l'on confisque ces barres et qu'on puisse ces téléphones est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est raisonnable en tout cas nous avions décidé et nous pensons qu'il va falloir justement que les autorités du Cameroun que le DGSN lui-même se lève et nous dise exactement si c'est raisonnable qu'un Camerounais comme cela puisse souffrir autant alors que c'est le seul engin qui lui permet justement de pouvoir rallier un point à un autre de la ville mais surtout de pouvoir s'offrir une santé alors beaucoup pensent aujourd'hui qu'ils seraient investis dans une nuisance sonore mais comment peut-on parler de nuisance sonore quand on sait qu'il y en a qui nous font justement la propagande des musiques religieuses et qu'on sort dans la rue on ne dit rien mais ça a marqué le problème aujourd'hui qui constitue un problème de nuisance sonore nous nous sommes dit quand même on s'arrête ce matin pour demander aux autorités administratives de l'argent littoral levez-vous et remettez à Esama ses motos pas sa moto mais ses motos puisqu'il y a trois motos que vous avez réquisites sur l'Essama et tant que vous ne le ferez pas nous continuerons justement à le dire c'est temps je vais en une seconde le problème Essama pose deux variantes se pose en deux variantes la première je ne savais pas que c'était le gouverneur donc monsieur le gouverneur va laisser Essama avec ses motos remettez lui ses motos et ses téléphones on n'a pas dit sa moto ses motos et ses téléphones pourquoi on le fait si ça vient d'une autorité administrative ça veut dire justement ça confirme ce que nous disons ici c'est que nos autorités ne veulent pas qu'on ait des citoyens formés on veut nous abrutir dans les champs religieux qui nous perturbent nos enfants malgré qu'on n'arrive même pas à bien préparer les examens coronavirus ne cesse de nous traumatiser et là encore c'est des autorités administratives qui nous empêchent d'enterrer nos corps alors que le corps corona ne sont pas dangereux donc on ne veut pas que les citoyens camerounais soient bien formés deuxième chose et ça m'aura raison sur vous et vous aurez honte devant l'histoire parce qu'aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé aux Etats-Unis on est en train de casser tous les monuments en Occident des esclavagistes des monuments des esclavagistes en Occident et l'histoire aujourd'hui il y a des photos et ça reste les écrits restent donc demain vos enfants vont porter ce que vous êtes en train de faire sur le peuple camerounais aujourd'hui donc si vous voulez ne pas appartenir à la poubelle de l'histoire tant mieux mais si vous voulez être à la poubelle de l'histoire c'est votre choix allez on espère justement que le DGSN à Yaouni qui nous regarde et que toute la police camerounaise qui nous regarde comprendra la nécessité justement de se lever et lui remettre ses motos à quoi sert un monument l'éclair au Cameroun les monuments l'éclair sert à quoi au Cameroun dans un pays est-ce qu'on va revenir est-ce que vous considérez le nom des rues de Douala oui il y a par exemple une rue de la la rue Fauche oui oui mais c'est la rue Fauche il y a une rue la rue Pau la rue Charles de Gaulle la venue Charles de Gaulle la venue Charles de Gaulle allez merci à vous madame monsieur des racistes nos antennes dans un moment Charles Hamet pour revenir effectivement à cette mauvaise gestion liée au processus de contratisation dans l'administration publique au Cameroun vous aviez choisi ce matin de vous arrêter sur la question effective même de notre école l'école des OEF de Malmaïo aujourd'hui avec cette réalité la phase A n'oubliez pas la phase A c'est les mêmes écoles en même temps alors 3000 personnes aujourd'hui nous pensions quand même que c'est assez malheureux pour cela mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse avoir une solution évidente aujourd'hui pour ces Camerounais et qui reviennent justement la norme peut-être pour l'administration j'invite tous les pasteurs et les prêtres des églises occidentalisées de Dominique Autré de lever des prières et des jeunes pour changer le cœur de ces gens de ces gens nous avons des gens qui sont méchants la méchanceté a atteint son pic monsieur Michel je dis foncièrement méchant avec ce qu'on vit le budget du ministère de la forêt et de la faune est de 17 milliards mais en termes de recettes ils font plus de 13 milliards de francs c'est pas monsieur Michel ça suppose qu'il y a de l'argent le Cameroun compte 17,5 millions de forêts exploitables et 3 millions 913 1713 13,7 hectares d'air protégé répartis à travers le pays ça suppose qu'on a des besoins il y a des besoins sur les aires protégées vous comprenez pourquoi n'importe quel quidam traverse la Centrafrique entre au Cameroun à bas et ressort tranquillement vous comprenez pourquoi les gars se baladent comment comprendre que nous avons deux avions ministères deux avions qui sont censés survoler contrôler analyser les différentes forêts voir le niveau de dégradement mais on a confié à l'armée c'est plutôt l'armée je ne m'y oppose pas mais je pense qu'il y a des spécialistes au sein de la forêt de la faune qui peuvent relever des données stratégiques et techniques et confiées à l'armée c'est un comparat militaire monsieur Michel Ngachou il faut le mentionner nous étions en 2009 le 17 décembre 2009 lorsque le chef de l'état était à Copenhagen il avait discuté sur le climat cette fameuse conférence oui monsieur Michel il a dit là-bas je le cite mon pays virgule le Cameroun subit de plein foin les modifications du climat liées à l'exploitation sauvage et barbare de nos forêts fin de citation en 2010 dans son discours devant le corps diplomatique à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An il a dit point je cite la grande forêt dans la partie sud du Cameroun pose au gouvernement de graves problèmes à raison de la nécessité de sa conservation et d'une exploitation écologiquement rationnelle des ressources point fin de citation qui est dans le sud c'est l'éveillat Cameroun bien sûr qui est dans le sud c'est l'éveillat Cameroun qui détruit toutes les plantations et les plantations pour faire de l'éveillat et aller livrer à Butchestown aller livrer à Pirelli et tout ce que vous voulez maintenant comme ça a chuté voilà là où on se retrouve monsieur Michel Gatiot on demande est-ce que vous savez que jusqu'en 2011 tous les gars sortis des écoles travaillaient bénévolement je dis bien bénévolement dans le service déconcentré du Minifof après ils ont abandonné après c'est une circulaire permettez-moi Michel Karim c'est la circulaire donc gazette circulaire numéro 06 34 bar LC bar Minifof bar SG bar DGA bar DAG bar SDPSP bar SP du 20 mars 2012 qui interdit désormais que les anciens peuvent travailler comme bénévoles comme bénévoles dans un service déconcentré on demande aux gars qui sont sortis allez vous débrouiller dans les entreprises forestières si on va vous récuter oh oh si on ne vous recule pas oh oh allez vous battre mais parlez-nous justement par exemple de formation le coût de la formation ceci est un problème monsieur Michel Gatiot entre 2012 et 2013 un agent forestier a tenté de simuler il savait que les chefs de l'état devaient passer il a tenté de simuler en disant payez-nous employez-nous récutez-nous regardez encore ces vidéos c'est disponible où il a dit récutez-nous comment quelqu'un va dépenser plus d'un million sept cent mille de ces missions-là ils sont à l'internat ce sont eux qui doivent se nourrir ce sont eux qui doivent s'assumer c'est eux qui portent tout ils sortent de là c'est vous qui avez lancé le concours c'est vous qui avez lancé le concours ils sortent de là le principe vous voulez que vous les recruter de 800 vous reprenez seulement 45 et les 45 ne sont même pas 45 collègues anciens camarades mais c'est des personnes de la société civile qu'on récupère qu'on récupère dans un corps paramilitaire monsieur Michel Gatou si on n'a pas pris le pic et on l'a mis sur son cœur les membres de ce gouvernement mangent même avec le cœur ils mangent même avec le cœur quand on boit le fieu à la mer vous voulez quoi ? pardon ? quand on boit le fieu à la mer vous voulez quoi ? c'est normal c'est normal Charles Amel c'est méchant c'est méchant c'est méchant vous avez les enseignants qui souffrent ils ne sont pas à leur place vous avez les écogardes qui souffrent vous avez tous les secteurs les gens attendez voilà les enseignants qui disent qu'ils ne vont même pas corriger qu'ils ne vont pas corriger c'est prof cette année parce qu'on n'a pas payé les primes de l'année dernière attendez c'est être méchant très bien c'est être méchant vraiment Dominique Audrey je pense qu'en écoutant Charles Amel vos doutes sont dissipés maintenant peut-être votre collègue allemand il faudra s'y grandir ça ne peut pas se dissiper comme ça Michel merci à Charles Amel qui me fait un clin d'œil il me rappelle que on est en train de parler des terres les terres Banenaba qui seront certainement arrachées des mains des propriétaires et lorsqu'on aura 65 000 hectares oui 65 000 hectares lorsqu'on aura fini donc de partager ce gâteau là comme ça que fera-t-on comment emploiera-t-on ces jeunes là si on décide même de leur donner du travail aujourd'hui le Cameroun en lui-même aujourd'hui n'est que sujet à AVC vraiment si vous voulez vous asseoir et essayer de comprendre chaque pan chaque aspect de ce pays vous allez mourir d'une crise cardiaque et je suis d'accord avec M. Mbatchou lorsqu'il dit que ces gens ont arraché leur cœur de leur corps c'est dans la pomme de main ils ne sont pas là il y a rien il y a notamment l'aspect de ces ingénieurs agronomes là aussi qui dérangent beaucoup parce qu'ils sont nombreux à être sortis de l'école je pense depuis 2015 depuis 2015 jusqu'aujourd'hui qui réclament d'être intégrés parce qu'ils sont au quartier et s'il vous plaît ceux qui ont été retenus sont dans les bureaux c'est pas qu'ils sont dans les plantations vraiment ils sont dans les bureaux et ça donne ce que ça donne aujourd'hui vous voyez que quelqu'un qui est entré à l'école hier il sort il est recruté vous que vous êtes sortis à l'école en 2015 vous êtes au quartier vous chômez et après votre âge va dépasser pour faire les concours d'intégration et bonjour le chômage M. Lucelle a toujours oublié de vous dire est-ce que vous savez qu'il y a une grève qui est en train de couver à l'heure actuelle à l'université de Douala pourquoi ? parce que les anciens étudiants de la faculté de génie civil qu'on a transformé en école polytechnique on est en train de les obliger à recomposer le concours parce qu'on a changé le nom de l'école ils doivent recomposer le concours les quatre demandent pour les intégrer l'école non vous voyez jusqu'à ce qu'il y a ce pays fonctionne M. Michel Gattu je voudrais simplement préciser que je voulais appeler les Camerounais la jeunesse camerounaise à rester purement vigilant parce que vous savez le projet est simple on doit tout durcir on doit tellement durcir les choses pour que vous vous cédez vous vous dites qu'ils doivent être vigilants sur quoi ? quand on est en train de la tuer ils doivent être vigilants sur le lieu où on va piquer on vous dit écoutez il y a une solution alternative il y a une solution alternative cédée et lorsque vous aurez cédé justement nous serons ensemble vous aurez tout ce que vous voulez alors vous êtes jeune vous êtes sûr de vous vous avez des capacités vous avez des compétences dites-vous que le Camerounais on doit le construire ensemble vous recrutez ? vous allez le construire on doit le construire ensemble comment ? si nous décidons justement nous Camerounais je veux dire nous voulons changer le destin du Cameroun c'est pas quelqu'un qui le fera la place du Camerounais c'est nous qui devions le faire cher la même méthode de la méthode monsieur Michel Gattou je trouve que la forêt de Yavassi aujourd'hui est littéralement pillée il n'y a pas de congarde elle est au sol les gens en exploitation même la petite forêt communautaire qui existait on a dit on a liquefier permettez-moi l'expression toute cette zone parce que c'est pour ça qu'on ne veut pas envoyer les écogardes on ne veut pas envoyer les ingénieurs parce que ces gardes lorsqu'ils vont arriver ils vont voir tout le désordre la cacophonie qui est en train d'être organisée ses amis ses pompes ses barons qui bradent les terres qui bradent les terres qui bradent le bois ils vont les découvrir et dire attention ici à ceci ils vont filmer ça va se retrouver sur la toile ils veulent protéger les acquis et pendant ce temps demande aux jeunes du pays je vous ai dit quand ils sont foirés dans les concours en lance des concours 800 personnes ont dit trouver fabriquer même des tables bas essayer des extensions prenez-les lorsqu'ils sont ils vont être employés rappelez-vous de cette école de Bafoussa les écoles ban africaines c'est à la fin qu'on s'est rendu compte que c'était une école le centre de formation ce n'était pas un institut comme on disait c'était un an il faudrait qu'à un moment donné qu'ils arrêtent un peu disait non mais écoutez à un moment donné vous dire à un moment donné qui va arrêter si les Camerouns eux-mêmes restent mieux ils ne font rien mais il faut pas vous a soulevé la question est-ce qu'ils sont prêts là tout de suite à dissoudre les originais anciens élèves étudiants originais de Yocadoma de Baturi de Baturi vous ne pouvez plus aller à rangs dispersés vous ne pouvez plus aller à rangs dispersés à dissoudre ça en parlant d'une seule voix on va tenter de prendre les messages de Charles Hamel vraiment on peut comprendre la colère de ce matin madame et monsieur nous l'exprimons et nous l'exprimons avec vous également merci pour vos nombreux messages laissés sur nos pages 10-12 le Zenith et Ekinors TV pour ceux qui s'y sont abonnés merci pour les messages laissés sur le fil d'actualité de l'émission qui est en live Karine Sontia alors pour la colère du jour c'est simple à comprendre combien coûte la constitution des dossiers pour ces concours tout ça va dans les caisses de l'Etat chaque année c'est la même chose Tony Framdam dans notre message par rapport à la colère de Charles Hamel je dirais que l'Etat devrait fixer le nombre de places des concours qu'il lance en fonction des postes à pouvoir pour éviter de former les promotions qu'il va jeter en pâture ceci est valable autant pour les écoles des eaux et forêts que pour les écoles normales d'instituteurs les écoles des infirmiers des facultés de médecine etc toutefois pour les écoles comme les écoles des travaux des postes des ingénieurs agricoles et bien d'autres il peut former autant qu'il peut leurs produits étant destinés essentiellement à l'auto-emploi et au secteur privé qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ça c'est ça que moi je veux savoir alors Martin Heidegger dit né on est très vieux pour mourir c'est à dire on n'est jamais très jeune pour se marier donc ce petit doit juste se mettre sous la décision de ses parents et j'aurais bien voulu rencontrer ce petit pour lui dire tes parents sont très soucieux de toi et veulent te voir heureux pour les derniers jours de leur vie et ce jeune sache que le diplôme n'est pas une vie mais c'est une nécessité dans la vie mais le mariage fait la vie et que ça ne l'empêche aucunement d'aller à l'école ou étudier et donc mon frère s'il y a l'honneur mon frère va si à l'honneur de tes parents vas-y à l'honneur de tes parents et sache que c'est une bénédiction sinon tu pourras te retrouver en train de ne jamais te marier Dominique Audrey souvenez-vous justement des images qui circulaient il y a quelques temps sous la toile avec ce petit garçon qui dans une salle de classe avait demandé la main de sa camarade en pleine salle de classe aujourd'hui souvenez-vous vous en souvenez-vous oui ça fait autour d'internet ça fait autour justement de la toile pendant le week-end pensez-vous aujourd'hui quand même que cette génération pour ceux qui sont dans les lycées aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent également ce matin devraient également se préparer au mariage surtout sous l'encadrement des parents oui à 20 ans s'y préparer moi je reste campée sur mes positions j'estime qu'à 20 ans que ce soit une fille ou un garçon on n'est pas encore prêt et pour ces élèves là aussi ce sont des élèves parce que moi je n'ai pas vu la vidéo je crois que ce sont simplement des amourettes là on est en train de voir la reproduction de ce qu'on a fait qu'on voit dans des films mexicains là où les enfants de moins de 10 ans disent que voilà ma fiancée et tout donc tout ça ce sont des histoires à cet âge là ce sont simplement des amourettes qu'on commence d'abord moi je crois que le mariage commence précédemment par une relation avant donc qu'il commence d'abord par se construire une relation et nulle part il n'a dit qu'il voulait impérativement avoir un diplôme vraiment arrêtez de travestir les histoires des gens il n'a pas dit qu'il voulait impérativement avoir un diplôme dans sa tête c'est qu'il voudrait d'abord finir son cursus scolaire maintenant lorsqu'on finit son cursus et qu'on veut se marier on va se marier pour que son père vienne mourir la femme en question mais il n'est pas amoureux de la fille aussi en passant dites vous il ne la connait même pas il ne l'a jamais rencontré on lui a juste présenté une photo et il dit qu'il ne veut même pas voir la fille parce qu'il n'est pas d'accord avec cette histoire donc ce que je lui ai dit c'est de demander à ses parents de lui donner une sorte de moratoire et un parent un parent bénit son enfant on ne conditionne pas moi je ne connais pas ça vraiment les parents qui conditionnent leurs enfants avant de leur donner les bénédictions ça sent vraiment faux très bien mais vous n'avez quand même pas jugé les parents je ne juge pas je dis que je crois je suis désolé ce n'est pas non Michel Michel je vous en prie ce n'est pas un jugement ce n'est pas un jugement je suis désolé écoutez ce n'est pas un jugement je dis ce qu'on pense d'une chose ne veut pas dire qu'on je n'ai pas dit que ce parent est mauvais j'ai dit qu'un parent ne bénit pas son enfant sous un conditionnement c'est différent je n'ai pas jugé je suis désolé cherchez la définition avant que Chalamet ne parle ça veut dire que c'est ce que nous avons dit tout à l'heure même la théorie de la complexité vous ne comprenez pas comment on bénit dans la Bible en conditionnement voilà si tu fais ce que je veux tuer cet animal apporte l'histoire de Jacob mais attendez justement voilà le problème des occidentalisés je pense que la vie commence et s'achève avec eux la vie ne commence pas aujourd'hui et Audrey dit les parents doivent apprendre à demander à les enfants les parents doivent c'est pas possible aujourd'hui si maintenant vous nos parents ils étaient mûrs à 18 ans et dit même à 25 ans on n'est pas en commun vous voyez à quel moment mais justement quel contexte change les contextes ont changé la vie que les parents la vie que ma grand-mère a eu est différente de celle la vie que vous avez aujourd'hui fait que au Camero les ingénieurs vous faites comme vous faites maintenant dans mon sillage dans mon contexte dans mon logiciel je vois les choses autrement et c'est bien que chacun respecte le point de vue dans le logiciel aujourd'hui les ingénieurs chômes au Cameroun qu'est-ce qui garantit qu'avec la licence va travailler les docteurs en PHD en tout ce que vous voulez ils ont envie d'être chôme à quel moment on termine le cursus scolaire après il viendra à la sociale voyez donc comment les gens d'aujourd'hui les jeunes les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à lire la situation ça s'appelle en termes de bandou l'intelligence des situations quand tu as l'intelligence des situations on arrête il y a plusieurs chefs je ne vais pas les citer ils étaient en troisième année à l'université on est là le chef d'angois voilà le chef d'angois il est en troisième il s'est marié on a arrêté le chef bangafocam il n'y a pas longtemps le même jugement qu'il t'empré il avait le choix pardon il a eu l'éducation de roi il a eu l'éducation il n'a jamais eu l'éducation de roi ah non je dis tous il n'avait l'éducation il n'avait l'éducation après vous allez nous parler et après il nous parlera de vous les ailleurs dans les choses que vous connaissez on est le chef bangafocam ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas même le chef Sokoudi qu'aujourd'hui il a pu à quel âge même le chef Sokoudi qu'on a mis il a pu à quel âge il s'est forgé le chef bangafocam lorsqu'il prend il dit ah il y a une fille que j'avais aimée il y a une fille que j'avais aimée en troisième j'aimerais la rencontrer on est allé trouver la fille au lycée je parle ici mais regarde on est allé trouver la fille au lycée il a dit lancer l'appel on a lancé l'appel il dit à la fille mon père m'a confié une mission est-ce que es-tu prêt à m'accompagner à tenir la mission de mon père la fille a répondu à son père faites mes bagages et je m'en vais donc ne venez pas nous raconter ici et la fille a quel âge elle a dit faites mes bagages je m'en vais elle en tournant quand elle m'a fait je le dis on me regarde ici vous dites qu'elle ne veut pas elle avait le choix vous dites d'abord vous dites qu'à cette heure-là c'est sérieux écoutons une question vous posez non mais il faut qu'il y a le feu non mais vous avez posé une question laissez qu'on vous répondre vous posez après on ne peut pas être en train de poser vous savez à quel âge non attendez moi on m'a choisi comme bonbon je n'étais même pas encore né voilà à 15 ans on a estimé que pourquoi je n'ai pas commencé une session et il fallait que je me marie avant 22 ans vous avez pu l'ici non mais justement cet enfant ce sont ses soeurs aînés qui veulent l'embobiner après vous allez dire mais c'est ses soeurs aînés qui l'ont encadré dans l'éducation ses papes étaient même déjà vieux justement c'est ce que les parents ne veulent pas parce que cet enfant est leur papa voilà bien qu'elles soient leurs aînés c'est leur papa merci mon bonbon prenons les maisons rapidement car ils sont ça s'il vous plaît pour évoluer dans l'émission ce matin merci à vous merci pour la conscience et la fidélité le Cameroun et le Nôtre nous les montrent nous allons le construire ensemble concernant l'histoire du jour les parents de ce garçon sont dans l'erreur car comme les bantous disent on ne prépare l'enfant au mariage vous ne pouvez pas appeler un jeune un jour du jour au lendemain lui demander d'épouser une fille qu'il n'a même jamais vue il fallait donc pas laisser ce garçon aller vivre en ville mais le garder au village et le bantouisé ils ne savent pas moi je le dis les gens qui ne savent pas c'est qu'il faut moi c'est ma maman qui m'a trouvé ma femme et nous avons plus de 30 ans et c'est alors le problème est où vous avez tous été éduqués à ça vous avez tous été vous savez qu'elle prépare à ça qu'est-ce qu'il vous dit que j'ai pas moi j'ai dit on vous a le soin de vous marier on a 470 demandent le divorce qui demande le divorce et on vous a laissé on vous a laissé on vous a laissé on vous a laissé vous vous appelez les femmes vous épousez les enfants on vous a laissé on dit homme comme femme si on veut parler de divorce sur ce plateau il faudra qu'on intègre le fait que les hommes arrivés dans le mariage commencent à se comporter comme des enfants ils sont le projet être maternés non si vous voulez parler vraiment de divorce parlons vraiment de divorce avec ces garçons de 20 ans qui épouse des filles à 18 ans et à 35 ans il se découvre une nouvelle jeunesse il commence à trouver que la femme elle est trop vieille pour lui il bat sur elle d'abord elle a d'abord trop fait d'enfant elle est trop grosse elle a le gros vent elle ne sait même pas prendre soin d'elle et tout si on veut parler de divorce parlons vraiment de divorce nous ne voulons pas vraiment de divorce asseyez les hommes les reyeongs ne font pas que féminines les reasures ne font pas que féminines le rejon ne fait pas que féminines les rejeux ne font pas que féminines Écoutez, vraiment, les spectateurs qui nous regardent, ils sont assez nombreux. Ils aimeraient bien ressortir cette émission avec des informations et des enseignements de qualité. Et on sait ensemble tous que vous êtes très intelligents sur le plateau. Et on gardera justement l'intelligence des situations en apprenant à s'écouter. Mais encore une fois, on se retrouve madame, monsieur. Consil Amine avec nous ce matin. Bonjour Consil Amine. Alors bonjour Michel. Très bon début à toi, très bonne semaine à toi et à toute ton équipe. Et un bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission qui nous regardent encore ce lundi matin. Nous démarrons, bien entendu, cette journée et cette semaine avec les ventes promotionnelles et surtout avec le correcteur de posture. Avant donc d'y en arriver, je rappelle bien et bien à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka et le magasin Mille 1 Tapis ont des nouveautés. Et parlons bien sûr des nouveautés. Vous avez deux nouveaux produits qui se sont installés déjà au magasin Mille 1 Tapis, à savoir les languettes médicales. Pour éliminer bien sûr les douleurs au niveau de la plante des pieds, ces languettes sont déjà au magasin Mille 1 Tapis. À côté bien sûr des languettes médicales, il y a également un appareil qui vous permet de nettoyer vos oreilles. Oui, cet appareil est une exclusivité du concept Salaka et c'est au magasin Mille 1 Tapis que vous avez cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Que ce soit des nouveaux-nés, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes, que ce soit des personnes du troisième âge, cet appareil est déjà au magasin Mille 1 Tapis. Ça permet de nettoyer les oreilles. Alors avant donc, bien sûr, d'y en arriver, dans les prochains jours, il est question, une fois de plus, de rappeler à tous nos téléspectateurs, les biens fondés du collecteur de posture que j'ai encore l'honneur de présenter ce matin à cette émission. Le collecteur des postas, votre jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le collecteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le collecteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Il permet également de redresser votre dos. Alors c'est important, parce qu'il y a un dos tordu, un dos rond, un dos incliné, je vous conseille de porter régulièrement le collecteur de posture parce qu'il permettra de redresser votre dos. Ce collecteur de posture est disponible en deux couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire. Alors comment porter son collecteur de posture ? Il se porte comme une jaquette. On peut d'ailleurs apercevoir cela à travers l'écran. Regardez comment ça se présente sur nos acteurs européens. C'est bien sûr, il se porte comme une jaquette. Ne pas dormir avec le collecteur de posture. On le porte trois à quatre fois par jour pour des séquences de 45 à une heure de temps. Et on peut faire le sport avec le collecteur de posture. On peut conduire avec le collecteur de posture. On peut aller au champ. On peut même faire, on peut également, bien entendu, il faut le rappeler, on peut se balader avec son collecteur de posture. Il est important de l'avoir. Vous l'avez donc au prix de 10 000 francs, votre collecteur de posture au magasin, 1001 tapis situé en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Ce collecteur de posture coûte la somme de 10 000 francs. C'est en vente au magasin 1001 tapis. Et ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un article au concept Salaka. Je vous le rappelle encore une fois de plus. Les numéros de téléphone, vous les avez. Restez dans vos villes, restez dans vos pays, dans vos quartiers. Appelez tout simplement le concept Salaka et commandez un article au magasin 1001 tapis. Nous allons conclure la vente de ce matin par la présentation de la pommade contre les hémorroïdes. Je le rappelle à tous nos téléspectateurs. Vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes ? Vous en souffrez depuis plusieurs années. Alors venez au magasin 1001 tapis. Vous avez la solution pour éradiquer totalement vos hémorroïdes. Nous sommes situés à Akoa, c'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, avec un représentant du côté de Yaoundé. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Merci beaucoup pour ce moment de vente avec le correcteur de posture. On espère vous retrouver demain avec le même plaisir. De retour, madame, messieurs, après ce petit moment de pause, nous revenons avec vous sur les sujets qui gravitent autour du Cameroun. On vous l'a très bien dit, clé de ce matin à sa majesté, Sokundiou, Jean Rameau. On peut faire mettre Sokundiou désormais parce que Jean Rameau, aujourd'hui, on est en train de voir comment sortis des appellations trop occidentalisées. Nous sommes avec sa majesté Sokundiou. Respect, majesté. C'est faux Sokundiou. Sa majesté est occidentalisée. C'est une expression qui est en train de faire. Donc nous on dit faux Sokundiou. Faux Sokundiou. En fait, vous faites la répétition sans le faire. Mais il n'en dit pas là en français. Non. Non, ça n'existait pas. Il y a un autre qui m'appelle sa majesté, mais ça n'existait pas. Donc faux Sokundiou. Oui, c'est important. Allez, également, on vous le disait en début d'émission qu'il y a un Camerounais qui en ce moment est à Konengi. Et nous interpellons effectivement toutes les organisations des droits humains camerounaises à aller voir exactement ce qui se passe à Konengi avec le cas du Camerounais qui s'appelle Wilfried Siewey. C'était un ingénieur à Siemen en Allemagne, arrêté en février 2018. C'est un sujet qui dépasse tout entendement aujourd'hui. Il avait été assimilé à un militant du MRC et de la base. Et aujourd'hui, il est à Konengi depuis février 2018. Et on se demande, est-ce que le Cameroun, là, c'est le nôtre ? Je vous dis également ce matin... Pourquoi vous interpellez les organisations des droits humains ? Et la justice ? Interpellez le ministère de l'État chargé de la justice. Écoutez, ils vont faire un plaidoyer, il y a quelqu'un qui décide. Écoutez, avant qu'il y a de la barre quand même, nous croyons que l'administration pénétentiaire est sous la gestion du ministère de la justice. Alors, on n'y a pas d'implication, c'est un procureur qui a signé. Et le procureur dépend de la chancellerie. Donc là, c'est le ministre d'État chargé de la justice, garde de Sceaux, qui doit que nous devons interpeller pour nous dire qu'est-ce qu'il fait là-bas. S'il est effectivement impliqué dans les places des ambassades à Berlin et tout, qu'on dise clairement et qu'on le passe au procès. Et si ce n'est pas le cas, on le libère. On a envie de renvoyer son procès. On peut aller plus loin. Ça fait deux ans déjà. Non, parce que le Cameroun a ce problème. Ce problème-là, même l'ancien colonel est en décoteur. Il a fait sept ans, puis après on dit, vous n'avez pas voulu vraiment, vous êtes blanchis. Voilà les vices de notre pays. Donc, il faut interpeller ces gens qu'il faut interpeller. Karine Sontière. Oui, la revue des réseaux sociaux. Oui, justement, on s'arrête sur la revue parce que vous prenez toujours du temps à nous les rassembler et aller ressasser ce matin. On vous écoute, Karine. Oui, le premier sujet de la revue des réseaux sociaux concerne notamment cette insécurité dans la ville de Yaoundé suite à l'explosion des deux bombes dans la ville. On s'est rendu compte qu'il y a des mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité dans la ville. Sauf qu'il y a des rafles qui sont perpétrés depuis lors. Et ces rafles-là ont permis de découvrir que plusieurs Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité. Et les faits sont déroulés particulièrement à Obili où les citoyens ont été placés à même le sol parce qu'ils avaient été raflés. Et vous voyez, la plupart parmi eux-là n'ont pas de carte nationale d'identité parmi lesquelles le chanteur Camerounais. Ben non, dommage si nous avons peut-être quelques images inclinées ce matin. Malors est allé chercher quelqu'un. Voilà, je l'ai dit au téléphone. On a peut-être des images inclinées. On va peut-être changer rapidement. Mais dire que oui, Malors est allé chercher quelqu'un. Il n'était pas interpellé. Il n'était pas parmi les personnes interpellées, mais c'était dans son quartier. Voilà, donc c'est juste... Il est allé plaider la cause de quelqu'un qui est interpellé. Expliquons, essayons de mieux comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec Carlos Menoy qui est en train de... Salut à Carlos qui nous fait des dix ici. Il est touché par le fait que les Camerounais n'aient pas de carte d'identité. Allez, essayons de mieux comprendre. Il y a eu des explosions dont nous, on n'a pas appris. Ou on n'a peut-être pas fait écho. Bon, ce qui est normal parce que la police a fait son travail. Mais maintenant, interpellation, Obili, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'aucun laisse croire que c'est uniquement des maisons d'anglophones, de Camerounais, d'expressions anglaises qui ont été ciblées. Charles Lamel, vous avez suivi la situation. Vous avez suivi ce fait. Et une chose également qui est outrageante, c'est qu'une fois on vous interpelle, on vous fait asseoir à même le sol, on vous dit que vous n'avez pas de cache-nez, et même les policiers qui vous interpellent n'ont pas de cache-nez. Alors, il faut dire, Michel Ngatou, que j'ai été très horrifié par le non-respect des droits humains dans la procédure d'interpellation. Premièrement, l'interpellation n'a pas obéi aux règles des droits humains, du respect des droits humains. C'est des personnes qu'on a raclées, d'autres se plaient qu'ils ont été violentés, ils ont été molestés. Pour quelles raisons ? À l'heure où les Camerounais sont très en colère. Je n'ai pas vu ces personnes qui sur la toile tous les jours se lèvent pour décrier à gauche, décrier à droite, M. Michel Ngatou, nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de CNI, de carte nationale d'identité. Nous décrions aussi. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Les gens disent que le délégué général de la sécurité nationale devrait se rendre compte que ce qu'on dit, c'est la vérité. Ça me sert à quoi de sortir avec un unième récépissé, recycler, le recycler, le recycler, le recycler, le recycler, avec sa vêt de cacher partout. Mais c'est ça. Mais qu'on fasse à soi, non, M. Michel Ngatou, que nous arrivons à cet âge, on fait à soi encore des Camerounais comme ça. Rappelez-vous de ce journaliste, on a des criés partout qu'on a enlevé ces chaussures, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà là où il faut. Voici là, il faudrait que les gens se braquent, M. Michel Ngatou. On doit se brancher, braquer par rapport à ses comportements. Il y a ceux qui sont là pieds nus. Il y a des gens qui sont retenus là, qui sont malades. Quand on vous interpelle, M. Michel Ngatou, il y a des diabétiques parmi qui devaient prendre les médicaments. Il y a des gens qui ont des maladies. Regardez jusqu'où la police se met. Mais est-ce que c'est normal qu'on vit à ce type de situation à une mère comme celle-ci. Mais ça, c'est de la bêtise. Charles Hamel, c'est vrai que la colère, elle est assez forte ce matin. Dominique Autré également va nous donner son point de vue sur cette situation. Vous avez également vu comme tant de camerounais ces camerounais assis à même le sol parce qu'ils n'avaient pas de carte nationale d'identité. Ils réclament depuis. Il y a des camerounais qui ont dit que je n'ai pas de carte parce qu'on a fait ma carte, c'est pas sorti depuis. Effectivement. Ça pose un réel problème, c'est que la police même est dans la contradiction. Vous interpellez les gens, donc vous n'êtes pas capable justement de leur retroyer une carte nationale d'identité. C'est quand même Dominique Autré. Des maisons m'ont été fouillées. Des maisons ont été fouillées, notamment à Meleine là-bas. J'ai appris que des maisons ont été fouillées. Ils sont allés rafler dans les maisons et tout. Si vous n'avez jamais assisté à comment ces gens procèdent dans les rafles, vos maisons, malheur à vous si vous avez été dans une maison où il y a eu une inondation et vous avez perdu la facture d'un appareil, vous allez avoir des problèmes même si c'est votre appareil, par exemple. Moi, j'ai toujours eu un problème avec le procédé de nos forces de l'ordre. Lorsqu'ils disent qu'ils font des rafles et tout, ils sont irrespectueux. D'abord envers les femmes et maintenant envers les hommes également qu'on retrouve là-bas. On fait asseoir des mères d'enfants sur de l'eau la plupart du temps. On les fait asseoir sur la saleté. N'importe comment, d'autres vous frappent même lorsque l'heure en prend l'envie. Et j'espère que leurs supérieurs, maintenant qu'on en parle et que les images sont disponibles, prendront les mesures nécessaires pour que les citoyens ne se retrouvent plus dans la situation. Si je n'ai pas de carte d'identité aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui fabrique. C'est à eux. C'est à eux de s'en prendre. Ils doivent s'en prendre à eux-mêmes s'ils n'ont pas pu fournir ce service-là aux Camerounais. Maintenant, parmi ces gens, il y en a qui sortent sans leur carte. Donc, faites l'effort et sortez également avec vos cartes pour ne pas avoir à vous retrouver dans ce genre de situation. Très bien. Allez, Mohamed Gan, on va dire peut-être une sécurité entre guillemets, mais nous respectons déjà le travail qui se fait au niveau de la police camerounaise. Mais quelquefois, elle est attironnante, elle est parfois inopérante et parfois, on n'a su pas suffisamment les citoyens. Ces légions, on s'en souvient encore de l'arrivée du pape Benoît au Cameroun, j'ai oublié l'année, lorsqu'il arrivait une semaine avant pour nous qui étions à Yaoundé. Yaoundé était ratissé par tout le monde. On a fait des rafles partout et on marchait à pied du CED pour aller aux différentes maisons parce qu'on nous a cueillis devant nos portes. Comme si nous serions... Alors, vraiment, quand même, est-ce qu'en 2020, les camerounais devraient encore avoir des traitements aussi inhumains ? Non. Moi, je peux dire qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut que la police, la gendarmerie et même l'armée intègrent, la Sommage du cas, ça se fait à la police, intègre dans leur cursus de formation des modules où on apprend des droits de l'homme. On apprend des droits de l'homme. Vous pouvez interpeller les gens sans procéder à la barbarie. Sans procéder à de la barbarie. Ici, c'est de la barbarie pure et simple. La barbarie, la pure barbarie. C'est de l'oppression. C'est de l'oppression. Oui, il y a... C'est la répression. Non, c'est la répression. C'est la répression. C'est la répression. C'est la répression. Parce qu'on n'interdit pas aux forces médecines de l'ordre de faire le travail. D'abord, ça commence par des renseignements. Peut-être qu'ils ont des informations que les bombes pourraient exploser. C'est tout à fait normal qu'ils arrivent à les saisir pour que ces bombes n'explosent pas. C'est normal. Et ils voudraient même... Parce que le quatrième pilier dans les principes de défense, c'est quoi ? C'est que la défense est universelle. Les populations participent à la défense. Vous ne pouvez donc pas vouloir impliquer la population dans la défense nationale et les traiter comme ça. À ce moment, ils peuvent même se braquer. Ils vont se dire, mais attends, n'est-ce pas ? Ils ont dit qu'ils ont des yeux veulent chercher les bombes et ils nous mettent autour. Ils aillent leur chercher. Ils peuvent voir des bandits passer qui ont des bombes et les laisser. Aller faire sauter les immeubles ou autre chose. Donc, c'est pour cette raison que le respect des droits humains est fondamental dans ces choses-là. Et si on leur apprenait véritablement, ils n'en seraient pas là. C'est-à-dire, non, vraiment, c'est compatriote, on n'a vu pas, on a les formations que vraiment... Est-ce que vous avez des cachettes ? Est-ce que... Voilà. Et en plus, avant même de procéder à des rafles, il y a ce qu'on appelle des missions de reconnaissance. On envoie des gens, on infiltre le quartier avant. Mais ils vous diront qu'ils l'ont fait avant. C'est bien dommage. Et maintenant, aller jusqu'aux chambres, est-ce que le procureur a délivré un mandat ? Parce que les mandats de préquisition, c'est bien dommage. Mais si on arrête les gens avec les mandats de préquisition, il faut... Mais il faut aussi dire... C'est la barbarie. Apprenons à marcher avec nos pièces d'identité. Pour ceux... Il y en a qui ont des pièces d'identité, mais qu'il peut falloir laisser à la maison. Mais comment voulez-vous justement être protégé ? Quand vous perdez ça aujourd'hui... Quand vous perdez ça aujourd'hui... Quand vous perdez de l'argent... Oui, non, je sais, pour moi, il est préférable de perdre de l'argent que de perdre de la carrière d'argent. Parce que les adressements, ce n'est pas évident. M. Michel Ngachou, j'ai attendu un an. Je parle de moi. J'ai attendu un an pour avoir ma carte nationale d'identité. Pourtant, je suis parti de moi-même. Ma carte était défectueuse. Je suis parti de moi-même pour changer. J'ai dû attendre un an. Et on a renvoyé. Renvoi du renvoi, renvoi du renvoi. Attendez, M. Michel Ngachou. Et le jour vous récupérez, on attend. Sous-titrage ST' 501 Non, mais à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que tout le monde a la nature du zen. Chacun. La sauvagerie est commune à tout le monde, hein, monsieur. Non, non, non. Écoutez, monsieur Michel Ngachou. Vous ne l'apprenez pas, quand même. Je ne l'apprenez pas. Je ne suis pas en train de l'apprenez, mais je dis, ça dépend de comment on vient vers vous que vous réagissez, monsieur Michel Ngachou. Vous voyez tout ce qui se passe aux Etats-Unis. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis avec les policiers par rapport aux noirs. Mais à un moment donné, vous aurez un camouren qui va dire vous ne m'arrêtez pas comme ça. Vous ne m'interpellez pas comme ça. Je connais mes doigts. Vous voyez ce qu'on fait et ça, c'est le droit. Ce que ça m'a subi, c'est le droit, monsieur Michel Ngachou. Vous avez les gens dans les quartiers. Vous avez les gens dans les quartiers. Vous appelez, on dit on a les fumés de magasins. Ils ne viennent pas. Il y a des bars. Lorsqu'on met la musique là-bas, partir du 8 à vous, vous ne l'avez pas. Pourquoi on ne veut pas interpeller ces personnes ? Est-ce que c'est ça à un moment donné ? Non. Il faut qu'on s'arrête. Ça, on ne devrait plus le voir aujourd'hui. Je l'ai assisté une fois, monsieur Michel Ngachou. On a interpellé des gens parce qu'ils n'avaient pas de cache. Mais on a demandé qu'ils s'enroulent dans la boue. On a demandé qu'ils s'enroulent et c'était des voyageurs avec monsieur Michel Ngachou. Souvenez-vous également de l'affaire dans le nozot également où c'est des étudiants à Bouéa à qui on avait demandé également un s'enroule dans la boue comme ça. C'est l'actuel ministre des enseignements secondaires. Voilà. Il faut aussi s'y dire. C'est l'une des conséquences. Mais elle a été promue. C'est le clic. C'est le déclic même justement, c'est écrit dans l'anglophone aujourd'hui. Donc nous croyons qu'il ne faut pas pousser les Camerounais à un soulèvement social. Il va falloir justement que le délégué général à la Sûreté nationale, monsieur Mbaga, qu'il nous regarde ce matin, qu'il prenne la pleine mesure de savoir comment gérer les citoyens et qu'il transmette la bonne information, bien sûr, à ses collaborateurs. C'est notamment, Michel, ce traitement qui a fait en sorte que la police a eu du mal à avoir des informations dans le nozo parce que les citoyens n'avaient pas confiance en la police. Ils n'avaient pas confiance. Ils n'arrivaient pas à dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils savaient. Allez, deuxième sujet qu'a ressenti avec vous ce matin. On parle de ce pont biodégradable reliant Ouru-Tchede à Zococ, l'ADO à Marwa. Le coût de la réalisation de ce pont est de 350 millions de francs CFA qui a été emporté par une plus. Et c'est bien sûr le retour des plus dans le nord. 350 millions. Dans ce pont-là, coûter 350 millions de francs ? Celui qu'on voit en image ? Vous le voyez où ? Hein ? Vous voyez le pont là-haut ? Voilà où j'ai coupé. Oui, mais voilà. Comment emportez le pont ? Ah, mais que c'est biodégradable. Le pont est biodégradable ? Oui, oui. Ça veut dire quoi ça ? C'est la publication qui dit. Ça veut dire que le pont se détériore avec l'eau ou avec le temps. Et là, c'est biodégradable. 5 millions le pont. Le Cameroun est formidable. On va vivre. Monsieur Michel Négatou, vous êtes en train de vous étonner sur cet axe. Prenez l'axe qui part du rond-point Maïture jusqu'au parcours Vita. Le rond-point est ouvert partant du rond-point Maïture jusqu'au niveau de Carrefour Santa Bavara. Au niveau du Carrefour Santa Bavara, il diminue. Il diminue sur tout un côté, le côté gauche. Il diminue pour aller se réagrandir au niveau du Carrefour et continuer. Même chose au niveau d'antenne de Carrefour à Tête-Coton. Au niveau d'antenne de Coton. La route ne continue plus. Même chose au niveau du rond-poulin pour aller sortir au Carrefour Andem. Au niveau du Carrefour Andem. Lorsque vous descendez, la station de Tradex de côté de Tradex. Toute cette zone, la route est reliée. C'est un seul côté parce qu'on ne voulait pas toucher. Mais voilà là où va ce pays. Vous savez combien ce marché ça a coûté ce marché lorsque vous parlez de ce pont. On est dans la république des détournements à du manière ostentatoire. C'est ouvert. 350 millions pour ça. 600 millions pour la pose de la première pierre de la première pierre de la première pierre de la pierre de la pierre de la pierre de la pierre. Précisez que pour ce gymnase-là jusqu'à présent, le gymnase est là à l'Omnisport et inachevé. Je dis bien inachevé pour ceux qui ont lancé les travaux. On ne sait pas exactement ce qui se passe là-bas. On ne dit rien à personne. Et bien voilà, c'est le Cameroun. Il y a 350 millions que vous l'avez vu. Dominique Audrey, justement, quand vous regardez cette image ce matin, elle fait bien sûr le tout de la toile, le retour des pluies à Marois et on a un pont comme celui-là qui coûte 350 millions. On peut être fiers justement de ça, non ? Oui, on peut être tellement fiers de ça qu'on va même ajouter à ça le budget de 3 milliards que M. le Minat avait annoncé pour l'aménagement des berges du maillot Colio. On nous avait annoncé qu'on devait arranger ces berges-là pour qu'il n'y ait plus d'inondations à Marois et voilà, on est dans la saison des pluies. Malheureusement, les travaux sont en arrêt là-bas. Donc, à ça, vraiment à votre joie par rapport au pont, ajoutez aussi ça parce qu'on ne sait pas, les travaux ne sont pas suivis là-bas. Certainement, ça fait partie des grandes réalisations. Et les pluies ne font que commencer. Comment les populations de Marois vont faire pour s'en sortir ? J'espère que ce n'est pas le pont où on a mis le fer de 6 là. Hein, Karine ? Si on peut revenir à l'image, vous allez voir que le véritable pont, si la régie peut permettre, le véritable pont est en dessous. En bas, c'est la vraie image du pont de 350 millions et en haut, c'est là où on a l'eau à mener si la régie peut permettre parce que là, jusqu'à présent, j'étudiais l'image, je voulais bien comprendre. En bas, c'est le pont et en haut, c'est là où si la régie peut permettre de revoir cette image. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'image du pont. Oui, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais dire que c'est assez formidable quand même, c'est dans l'extrême nord du Cameroun où très souvent même on a une très peu de pluie mais pour une fois même qu'il y a de la pluie, que le petit pont qu'on peut avoir qui nous permet de rallier un point à un autre. Voilà, le pont en bas, vous voyez l'image du BAF, c'est le pont. Oui. Voilà l'image en bas, c'est le pont de 350 millions. En haut, c'est détaché. Regardez comment c'est détaché. Il faut sentir que ces gars ont superposé. Allez, on va poursuivre le prochain sujet. Le dernier sujet, on parle du ministère des enseignements supérieurs qui informe l'opinion publique nationale et internationale que l'Institut panafricain n'est pas habileté à délivrer des doctorats et PhD au Cameroun et de ce fait, les titulaires de ces diplômes délivrés par l'IPD ne sont pas éligibles au recrutement dans le corps de l'enseignement supérieur au Cameroun. Une autre réalité, encore autour des écoles d'enseignement supérieur, on en connaît également au Cameroun qui, je le disais bien évidemment en termes d'émission, lorsque vous obtenez votre brevet de technicien supérieur, ce qu'on appelle le BTS, vous allez faire une licence professionnelle et ensuite un master professionnel. Lorsque vous allez chercher du travail dans l'administration publique, on vous dit qu'on ne connaît pas cette licence professionnelle. On n'en sait rien parce que l'école ou l'université partenaire de votre université de formation n'est pas crédible et c'est assez compliqué. Mais non, le cas qui est posé sur le sujet de Mouam Bengan, ce n'est pas la preuve que même l'enseignement au Cameroun est désacralisé ? Non, oui, ça a été désacralisé depuis longtemps, mais ici, pour le cas de l'Institut panafricain pour le développement, c'est un cas, je dirais, particulier. Cet organisme est arrivé au Cameroun en 1967 et son acte de naissance avait été signé, tenez-vous tranquille, par un certain Paul Biya. Il était à l'époque secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. L'IPD a vocation à former les cadres dans ce qu'on appelle le développement communautaire. Vous avez peut-être entendu parler dans l'agriculture de ce qu'on appelait le coopératif. L'IPD, c'était ça. Et avec l'évolution du temps, l'Institut panafricain pour le développement a demandé à nos États partenaires qui pouvaient former les élèves, les étudiants au cycle BTS et autres licences. Mais au Cameroun, est-ce que ça a été validé ? Je pense que si le ministre le dit, ça veut dire que ce n'est pas encore validé ou ne serait-ce qu'au niveau des doctorats parce qu'il n'a pas fait allusion au niveau des licences professionnelles et des BTS. Qu'est-ce qu'on fera qui ont été octroyés bien par le passé ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Non, ça veut dire quoi ? Il dit qu'ils ne sont pas autorisés à enseigner dans le cycle universitaire normal. Ils ont un cycle, un enseignement particulier pour qu'est-ce qu'on appelle développement communautaire, qu'est-ce qu'on appelle coopératif et ils sont dans voilà leurs registres. Mais avec les passe-passe camerounaises, quelqu'un peut être là au lieu de rester dans son domaine communautaire, il va se lancer dans l'enseignement universitaire classique. Ce n'est pas ils n'ont pas vocation pour parce que là-bas il y a ce qu'on appelle licence, master, DEA, tout ce que vous voulez et ce n'est pas le même niveau, le même programme de formation à l'IPD. Merci. Je pense que c'est par là qu'il faudrait mais on ne peut résoudre ce problème que si on a une bonne organisation comme vous avez dit des enseignements aujourd'hui, des enseignements qu'il n'y ait pas de passe-passe. on formait des gens comme les gardes-côtes, comme les gardes-forestiers mais on ne les recrute pas. Merci, on recrute plutôt d'autres personnes. Allez, Madame, Monsieur, on va vous dire merci d'avoir trouvé de l'intérêt à nous regarder ce matin comme le veut la tradition. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir mais on terminera justement cette émission avec un clin d'œil. Le sous-préfet, le sous-préfet sommet de se marier, François Etapa, préfet d'Undé, donne jusqu'à la fin de l'année en courant à Patrick Canny M. Soé, 35 ans pour changer son statut matrimonial. Monsieur, si vous me faites bon mariage, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada